Descends ces marches et ouvre cette porte. Tu te trouveras dans un palais composé de trois grandes salles. Traverse les deux premières sans t'arrêter. Dans la troisième, tu trouveras une lampe allumée. Il faudra prendre cette lampe, l'éteindre et me la rapporter. Ayant ainsi parlé, le magicien tira de son doigt un anneau qu'il remit à Aladin. Voilà qui te protégera de tout mal tant que tu m'obéiras. Aladin fit ce qui lui était commandé. Quand il revint, le magicien voulut qu'il eût remis la lampe avant de sortir du trou. Aladin, pris de méfiance, refusa de se dessaisir de l'objet avant que le magicien l'eût aidé à sortir. Ils s'obstinèrent tous deux. Si bien que le magicien, pris de colère, prononça des paroles magiques qui refermèrent la pierre, laissant Aladin dans le souterrain. Aladin se désolait quand, ayant par hasard frotté son anneau, il vit paraître devant lui un génie d'aspect effroyable qui lui dit. « Que veux-tu ? Me voici prêt à accomplir tes volontés. » « Je veux seulement être délivré et retourné chez ma mère. » À peine avait-il parlé que son vœu se trouva accompli. Il conta son aventure à sa mère. Il la pria de lui donner à manger. « Mais celle-ci ne possédait plus même un morceau de pain. » Dans cet embarras, Aladin résolut d'aller vendre la lampe qu'il avait rapportée. Il voulut la nettoyer. « Mais dès qu'il commença à la frotter, un horrible génie apparut. » « Que veux-tu ? Me voici prêt à exécuter tes volontés. » « On est surpris que... » « On est surpris que... »